Générique L'événement majeur de cette fin d'année est le début des travaux de rénovation et de modernisation de la mairie. Ce projet qui va durer neuf mois débute bien entendu par le déménagement de l'ensemble des services. Une dizaine de déménageurs et plusieurs camions sont mobilisés pour cette opération importante. Les services de la mairie et de la poste sont désormais opérationnels dans la structure temporaire mise en place sur le parking de la salle Kerkardec. Les travaux ont pu débuter par la réalisation des fondations de l'extension de la mairie. Par le coulage de la dalle principale En parallèle de la démolition d'une partie de l'existant Un travail indispensable pour rénover entièrement le bâtiment et offrir dans les prochains mois aux Gilles d'Aziens une mairie moderne et flambant neuve. En attendant, rendez-vous à la salle Kerkardec. Cette année à Saint-Gilles-de-la-Dorvis, la traditionnelle cérémonie de commémoration du 11 novembre avait un rayonnement exceptionnel. A l'heure où nous commémorons le 103e anniversaire de l'armistice de 1918, plus aucun poilu survivant, témoin d'une page essentielle de notre histoire, ne demeure. Ce souvenir de ces héros ne s'effacera jamais de nos mémoires. Sous la présidence de monsieur le préfet du Morbihan, Joël Mathurin, de nombreux élus, anciens combattants, élèves de l'école de Saint-Goustan, Gilles d'Aziens, mais également un détachement du troisième rima de Vannes, s'étaient rassemblés pour rendre hommage aux poilus et honorer la mémoire de leur sacrifice. Nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918. Que vive la République et que vive la France. Suite à la disparition du dernier compagnon de la Libération, Hubert Germain, l'ensemble de la nation rendait également hommage à ses femmes et ses hommes qui avaient tout sacrifié pour libérer la France de l'envahisseur navi. Après les dépôts de gerbes au Monument aux Morts et plusieurs prises de parole, monsieur le préfet et monsieur le maire de Saint-Gilda ont dévoilé une plaque commémorative en l'honneur des 17 compagnons du Morbihan, dont monsieur Messmer, ministre des Armées, est enterré à Saint-Gilda de Ruiz. Au bord ! Une cérémonie solennelle et émouvante en l'honneur de tous ces hommes et ces femmes qui ont défendu héroïquement notre pays, parfois jusqu'au sacrifice suprême. Sous-titrage FR ?